C'est comme chaque jour. Revenons à l'actualité en limousin avec le CSP Limoges qui a sans doute perdu hier soir tout espoir de terminer premier du championnat de France 2 Pro B. Les Limougeaux se sont inclinés à domicile après prolongation 79 à 81 face à Lille. C'est la cinquième défaite en sept matchs mais l'arrivée d'un nouveau meneur doit enrayer cette mauvaise série. Louis Roussel, Henri Simonnet. Une soirée terrible à l'image de cette prolongation. Lille et le CSP sont au coude à coude au tableau d'affichage. Il reste moins de deux minutes. Les nordistes tout en relâchement et en réussite. Limoges crispées. Un petit panier de différence et le CSP laisse échapper la victoire. C'est le troisième match qu'on perd comme ça au buzzer ou sur une dernière possession. C'est énervant parce qu'au final c'est trois défaites et ça nous met mal le crescent. Dur dur, la réalité d'un groupe en mutation. Exit, Bren Darby, cantonné sur le banc, à quelques longueurs de son remplaçant. Un nouveau à côté d'un revenant. Le nouveau Kevin Braswell a vu plus de dix pays. Et la pression d'un club en mal de meneurs, il connaît. J'aime la pression. Ce n'est pas un problème pour moi. Quand je suis arrivé à Cholet l'an dernier, ils avaient des difficultés et on a commencé à mieux jouer. Donc la pression, je n'y pense pas trop. Je me vois juste comme une pièce importante dans l'équipe pour la monter en proie. Car Limoges se cherche, surtout dans le domaine offensif. Les chiffres parlent. 29 paniers sur 72 tirs, dont 10 sur 25 à 3 points. Le CSP, manque de confiance et d'efficacité. Aujourd'hui, toute l'équipe est touchée. Mais l'équipe va se relever. L'équipe va se relever parce que c'est un match perdu. Ce n'est pas le championnat, loin de là. On sait que Pau est devant nous. C'est logique par rapport à l'équipe qu'a le groupe qu'a Pau. C'est une équipe qui est devant tous les autres. Après, il va falloir se battre pour rester dans le top 2-3. Limoges doit sortir la hache de guerre pour ne pas laisser Pau, seul, en haut du classement. Prochain rendez-vous ce samedi à Nanterre. Le CSP est deuxième ex éco avec 3 points de retard sur Pau qui s'est imposé à Bordeaux. 80 à 60 et égalité avec Bourg-Ambret. C'est le président du club, Frédéric Fortet, qui a annoncé hier soir également le retour. Vous l'avez perçu à l'image dans l'effectif de Frédéric Weiss. Bonjour, vous êtes notre invité ce midi. Vous avez décidé de re-signer un contrat avec le CSP Limoges. Pour quelles raisons ? Tout simplement parce que depuis que je suis revenu sur Limoges, je pense que tout le monde sait que j'ai repris une affaire. J'avais pensé à arrêter le basket. Frédéric m'a proposé de venir m'entraîner avec l'équipe. La seule chance de nous laisser une possibilité de, si un jour on était content l'un et l'autre, de pouvoir reprendre avec l'équipe, c'était de signer un contrat. C'est ce qu'on a fait. Ça veut dire que vous envisagez d'ici la fin de la saison de reporter le maillot du CSP et de jouer officiellement en match ? En tous les cas, on a laissé toutes les chances de notre côté pour pouvoir le faire. Oui, j'espère pouvoir me mettre en forme et être bien pour pouvoir aider l'équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Un petit peu de conditions physiques ? Ça fait quasiment 8 mois que je ne joue pas, donc il me manque un peu de tout. Mais j'adore le basket, tout le monde le sait. Je m'entends très bien avec mes coéquipiers du CSP, donc il me manque un peu de temps. Et vous pensez être opérationnel dans le meilleur des cas ? Votre meilleur scénario possible, c'est quoi ? Demain. Demain ? Ça serait vraiment super, mais non, non, je ne sais pas, c'est vraiment difficile à déterminer. C'est la première fois que je suis arrêté aussi longtemps, surtout à mon âge. 32 ans ? J'ai 32 ans, je sais, mais c'est vrai que c'est la première fois que je suis arrêté aussi longtemps. Donc voilà, il me fera le temps qu'il me faudra. Moi, je ne veux pas mentir, je ne veux pas tricher avec n'importe qui. Dès que je serai bien, je serai là. Ça ferait quand même peut-être du bien à l'équipe en défense, de vous avoir sous le panier ? J'espère pouvoir les aider. C'est vrai que j'ai pas mal d'expérience, j'ai un peu bourlingué en Europe, donc je sais un peu comment ça se passe au niveau défensif, surtout. J'aimerais bien pouvoir les aider, mais vraiment, on ne prendra pas de décision au hasard, et on fera vraiment les choses comme il faut. Alors aujourd'hui, on l'a vu hier, 29 tirs, 72 seulement réussis. C'est ça qui a changé au sein de l'équipe aujourd'hui ? C'est la confiance qui est partie ? C'est vrai, sur la totalité des tirs, ça ne fait pas beaucoup en pourcentage, mais après, quand j'entends un 10 sur 25 à 3 points, ce n'est pas si catastrophique que ça. Ça fait un 40%. Je ne trouve pas ça si monstrueux que ça. Ça fait beaucoup de tirs à 3 points, ça c'est vrai par contre. Mais le pourcentage est un peu faible, c'est un peu de là où on pêche, je pense. La confiance ? La confiance, oui, évidemment. Quand on commence à perdre des matchs, c'est vrai qu'à Limoges, on a beaucoup de pression. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui est difficile à jouer. Donc voilà, une fois qu'on commence à perdre et qu'on rentre dans ce cycle, c'est difficile de regagner cette confiance. Il faut vraiment qu'il aide les joueurs, parce qu'en ce moment, c'est un peu le trou. Et c'est le match de peau qui a peut-être été trop important émotionnellement, trop de pression ? Oui, forcément, il a été très important. C'est un match qui était capital, c'est un derby qui n'existe pas quasiment dans les autres pays, qui n'existe pas forcément en probé. Donc c'est quelque chose qui a été dur à vivre, parce que c'est vrai que c'est bien de le gagner, mais c'est vrai que d'un seul coup, on oublie tout ce qui reste autour et on se concentre uniquement sur ce match. Et avec votre expérience, vous pensez apporter justement un peu de sérénité à cette équipe qui se cherche aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas très nerveux comme garçon, donc c'est vrai que j'espère pouvoir leur apporter ça. Et puis, normalement, j'ai de la bonne humeur, donc ça peut servir aussi. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Weiss. On verra quel jour. On vous reverra sur le parquet avec le maillot du CSP Limoges. Un spectaculaire accident.